Bonjour à tous les amis, dans cette vidéo on va vous expliquer comment bien choisir votre coupe bordure. On va vous expliquer point par point, critère par critère, comment bien le choisir. Malheureusement, encore trop de monde aujourd'hui achète des coupes bordures sans forcément se documenter avant et une fois dans le jardin, ils sont déçus. Ils ont perdu du temps, de l'argent et ils ne peuvent pas faire marche arrière. Alors écoutez bien cette vidéo jusqu'au bout pour vous éviter toute erreur avant l'achat. En description, sous la vidéo, vous retrouverez une sélection de 7 coupes bordures, du thermique et de l'électrique. Et on a recherché pour vous les meilleurs prix et surtout pour chaque coupe bordure, les meilleures promotions. Donc vous irez jeter un petit coup d'œil tout à l'heure après avoir vu la vidéo. Vous avez une tondeuse à gazon pour tondre la pelouse du jardin, mais il manque encore un outil de jardinage pour les travaux de finition de votre jardin. Et c'est là qu'intervient le coupe bordure. Il existe deux types de coupe bordure, le coupe bordure électrique et le coupe bordure thermique. Alors d'abord, le coupe bordure électrique se branche sur secteur. Une simple prise électrique suffit. Sa puissance varie, on va dire, de 300 à 1000 watts. Ses avantages ? Il est silencieux et écologique. Il ne coûte pas très cher. Par contre, il a des inconvénients. Ce coupe bordure est équipé d'un câble électrique auquel vous devez faire attention lors de vos travaux de jardinage. Le coupe bordure électrique est aussi moins puissant qu'un coupe bordure thermique à essence et sa largeur de coupe est plus réduite, environ 25 cm de moyenne. Quant à lui, le coupe bordure thermique est équipé d'un moteur à essence à deux temps, qui est plus léger, ou bien vous avez la possibilité d'en choisir un à quatre temps, qui est lui plus puissant, allant de 22 à 30 cm3. D'une puissance de 1000 watts environ, il vous permet de réaliser de gros travaux de taille de haie et d'arbuste. Les avantages ? Ce modèle n'a pas besoin d'être branché. Vous pouvez donc couper les haies loin de la maison. Un autre avantage également, c'est le coupe bordure thermique est puissant et doté surtout d'une bonne autonomie. Et sa largeur de coupe est plus large, jusqu'à 43 cm. Et vous avez le coupe bordure électrique sur batterie cette fois. C'est un bon compromis. Le coupe bordure électrique sur batterie réunit les avantages du coupe bordure électrique filaire et du coupe bordure thermique. Ces avantages ? Ce modèle n'a pas besoin d'être branché. Vous êtes libre de vos mouvements. Et le coupe bordure sur batterie est maniable, car il est plus léger que le modèle thermique. L'autonomie de la batterie peut aller jusqu'à une heure, et elle met, on va dire, ça dépend des machines, mais entre une heure et trois heures pour se recharger selon les modèles. Voyons maintenant sur quels critères choisir votre coupe bordure. On va voir donc le type d'herbe. Pour parfaire le bord, par exemple, d'un gazon, un modèle de 350 watts suffit largement. Pour couper de mauvaises herbes après la tonde de la pelouse, choisissez plutôt un modèle de plus de 500 watts. Pour des herbes épaisses ou bien pour de la broussaille, optez pour un coupe bordure thermique. Parlons maintenant de la surface du jardin à débroussailler. Un coupe bordure électrique ou équipé d'une batterie est idéal, on va dire, pour un jardin de moins de 400 m². Et pour un jardin de plus de 400 m², choisissez un coupe bordure thermique. Bon, voilà les amis, normalement avec ces quelques critères, vous allez pouvoir acheter votre future coupe bordure sans faire d'erreur. Donc c'est déjà pas mal. D'ailleurs, on vous rappelle, en description sous la vidéo, on vous a mis une sélection des 7 meilleures coupes bordures. Vous pouvez aller le voir, dessus vous aurez plein de avis clients et surtout, on vous a mis les meilleurs prix et les meilleures promotions. Moi je vous dis à très bientôt les amis, mettez-nous un petit pouce bleu, abonnez-vous et puis bon jardinage. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.